La commune de Saint-Etienne-du-Rouvray, près de Rouen, s'apprête à commémorer l'assassinat du Père Hamel il y a un an, égorgé par deux djihadistes. Le président Macron se rendra sur place demain pour les cérémonies. Depuis un an, la commune est devenue un lieu de pèlerinage pour les catholiques et les touristes du monde entier. Des quatre coins du monde, on vient rendre hommage au Père Hamel. Reportage, Mélanie Nunes. Dans la petite église, un cahier de doléances pour le Père Hamel. A l'intérieur, des pages noircies, des messages dans toutes les langues. Colette et Pierre fréquentent la paroisse depuis 67 ans et n'ont jamais vu autant de monde assister aux messes. Ils ont hébergé il y a quelques semaines un couple américain. Ils ont voulu tout savoir. Je les ai emmenés à la maison même pour leur montrer les images et photos que je pouvais avoir. Ils étaient vraiment particulièrement intéressés. Ils étaient de Los Angeles. Parmi les visiteurs qui mettent un mot, il y a eu l'ambassadeur du Venezuela qui a vu. Incroyable. Le Père Hamel, il serait bien gêné de voir toute cette publicité autour de lui. Il était très timide. Son portrait est accroché dans l'entrée de l'église. Devant lui, des touristes se prennent en photo. Comme Joachim, avec sa famille, ils ont parcouru plus de 1500 kilomètres depuis le centre du Portugal. On a appris qu'il y aurait un hommage pour le Père. Alors nous sommes venus. J'ai entendu parler de l'incident dans mon pays. Il l'avait tué. Un nouveau lieu de pèlerinage qui ravit le Père Mohanda, son ancien ami et prêtre de la paroisse. De voir qu'aujourd'hui, il est connu dans le monde entier et que les gens viennent de tous les continents, ça, ça me surprend. Et ses hommages dépassent la communauté catholique. Le Père Mohanda a reçu beaucoup de messages de soutien de musulmans du Canada, de Grande-Bretagne ou encore d'Egypte. Mélanie Nunes